Bonjour, ceci une rediffusion de live Twitch. Si vous voulez suivre l'aventure de Ghost Rick et Deadly Fantôme en direct, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, twitch.tv on se retrouve là-bas. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF pour un nouveau live sur Ghost Rick Deadly Fantôme, ça fait 2-3 jours. Donc, merci à toi Furus TM pour avoir follow la chaîne déjà directement dès le début. C'est bien de commencer dès le début de l'année, merci. Et du coup, merci aussi à ISEIKOZ qui a suivi la chaîne juste avant, enfin hier en tout cas. Et merci en tout cas, c'est cool, mais on va continuer notre aventure sur Ghost Rick et Deadly Fantôme. Dans le dernier épisode, on a fait le 3 truc, on avait fait notamment le 4ème chapitre de Deadly Fantôme. Là, normalement, le but, ça va te faire 2 chapitres par stream, voire 3, tout dépend du timing que j'aurai devant moi. Parce que les chapitres sont assez courts relativement, enfin une 2e ou 3 quart d'heure par chapitre en tout cas pour l'instant. Et on continue notre aventure sur Ghost Rick. Alors, du coup, j'imagine Furus, je ne sais pas si tu connais ou pas Ghost Rick ou pas, je pourrais t'expliquer rapidement ce que c'est ou je pense que tu connais probablement. Donc, ce qui est bien quand même avec cette version remaster, c'est que tu peux choisir entre les styles de musique, entre en fait le style remix et le style original, qui ici ne change pas grand chose, je vais être honnête. Mais si ça donne d'autres musiques, ça quand même rajoute des éléments au niveau de la musicalité des différentes musiques. Alors, Ghost Rick, alors c'est un visual novel, visual novel fait par le créateur de Ace Attorney, Shutakumi. C'est un jeu puzzle, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un, en fait, on est l'histoire d'un homme qui s'appelle Sissel, donc celui que tu vois en fait qui est en train, qui est au sol là, qui est au sol ici, et qui est malheureusement décédé. Et du coup, la question, c'est savoir pourquoi il est mort et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est un peu le but de ce jeu, donc Ghost Rick Deadly Phantom, on joue du coup le Deadly Phantom Sissel. Je vais découvrir ce qui s'est passé dans son passé, tout simplement, c'est très clair. Et du coup, je base sur un système de puzzle, et tu vas voir que c'est assez intéressant au fur et à mesure de l'aventure. Alors, évidemment, il faut que je fasse correctement ce qu'il faut. Et on va continuer notre aventure. Alors, par contre, j'oublie un truc, effectivement, j'oublie un truc. Je vais remettre les effets sonores, parce que c'est important d'avoir les effets sonores. Parce qu'en fait, je les enlève pour le début, parce que vu que je mets une musique à chaque fois, du coup, j'utilise le truc qui est dans le jeu. Mais du coup, si tu entends moi changer entre les deux différentes tracks, ça ne va pas aller. Mais c'est comme ça. Et tu vois, c'est assez simple à comprendre. Et donc, on va au chapitre 5, qui est notre aventure, dans la suite de notre aventure. Chapitre 5, 8h34 du soir, donc 20h34. Quand Lynn a été réduit à nouveau, elle a été détenue. On la croyait coupable de mon assassinat. Je l'ai sauvé afin de pouvoir résoudre mon propre mystère. Les êtres vivants peuvent choisir de vivre leur vie de deux manières différentes. Soit ils accepter leur destin, soit ils essaient de le modifier. Lynn semble avoir fait son choix. Cela m'a sauté aux yeux. A l'instant où je suis revenu dans le bureau du gardien de la charge. Là tu vas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Crétin ! Vous avez dit de ne pas lâcher le suspect des yeux. Mais excuse chef ! Je ne pensais pas qu'elle pourrait s'enfuir ! Elle est une étrange amie. Elle fait partie de notre famille quand même. Ange amie famille, elle s'enfuit toujours lorsqu'ils ont l'occasion. Vous savez au bout de combien d'années la famille est partie ? D'ailleurs, fun fact ! Du coup, sur ce personnage-là, il ressemblera à un certain avocat de la série Essie Torni. Vous savez lequel si vous savez ? Costume bleu, avec la petite... Bon, je ne crois pas que... Si, il en a une, il en a une. Il a une cravate rouge. Si vous connaissez, ça ressemble un peu pas mal. Et beaucoup de personnes ont dit que c'était une référence à ce personnage-là de Essie Torni. Est-ce que c'est le cas ? Finalement, rien dit ! Mais... Voilà. C'est toujours intéressant de me le dire. Je suis désolé, chef. Je ne pouvais pas m'en douter. Vous ne deviendrez jamais détective à ce moment train-là. Assez perdu de temps. Retrouvez Lin ! A vos autres, chef ! Si l'inspecteur Cabanella apprend ça, c'est fini ! En fait, c'est surtout... Regarde ! C'est surtout une animation. Il faut que je la montre parce qu'il y a une animation qui est clairement pensée à ce personnage-là. Comme ça, notre détective aux cheveux roux s'est évadée. Je l'ai sauvée il y a quelques minutes à peine. C'est une rapide ! Je crois qu'il va falloir que je cherche des pistes. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle parte ? C'est la question. Mais du coup, je voulais montrer l'animation que je te parlais. Qui va te faire comprendre tout de suite le personnage. Alors, il faut que j'aille dans les personnages. Dans les personnes. Et c'est ce costume. Le second tueur. Il s'agit d'un tueur à gage qui, sous les ordres de le vieil homme, a pris ligne pour cible. Il s'appelle Tango, une longueur d'avance. C'est le rival de Gigo le Myope. Il a suivi Lin jusqu'à la décharge. Mais un malheureux accident l'a mis hors de telle nuire. Et du coup, le monsieur c'est ici. Et tu vas voir que son animation, un peu genre, qui se relâche. L'animation relâche. Fait clairement penser à un certain personnage de Dei Sarni. Tu verras. Tu connais mon... Attends, je reviens 30 secondes. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me demandait parce qu'il y a quelqu'un qui veut suivre le stream de chez moi. Mais... Il connaît pas ma chaîne. Donc c'est normal. Tout jeune. Ca arrive. Justement, il faut motiver les jeunes à regarder ce genre de jeu. Parce que... Ca vaut le coup. Euh... Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un ici ? Le buffet poulet. Qu'est-ce qu'on peut avoir au buffet poulet ? Là, on va essayer de voir ce qui s'est passé dans les autres bâtiments. Ok. Ah. Oui. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'amateurs de poulet ce soir. J'entends quelqu'un chanter dans la cuisine. La la la. Je suis amoureux de vous. Oh mon joli petit poulet. Laissez-moi vous associer le sel. Le poivre et le cerf poulet. Ok. Il ne chante pas trop mal. Mais je ferais mieux de poursuivre ma route. Clairement, il n'y a rien à faire ici. Mais c'est intéressant qu'il existe. Mais là. On ne peut rien faire. Sonner. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Elle sert à absolument rien. Ok. On suit. Alors. Bureau des gardiens. Le parc. Est-ce qu'il y a du monde dans le parc ? Là, c'est de savoir où est la suite de l'aventure. C'est toujours intéressant de savoir. Là, il n'y a l'air d'avoir rien de nouveau. Il n'y a l'air d'avoir rien de nouveau. Je reviens ici. Il n'y a rien de nouveau. Ça ne va pas changer ici. Ok. On appelle et on continue. Beaucoup de soucieux. Est-ce qu'il y a du changement ici ? Ok. Alors, qu'y a-t-il ici ? Apparemment, il n'y a rien de nouveau ici non plus. Non, il n'y a rien de nouveau. Et on peut toujours rien faire. Donc, ok. Très bien. Appartement de la dame ? Est-ce qu'il y a un changement ici ? Ok. Là, rien non plus. Rien a changé. Ok. Appartement de ligne. Ah non, cette ligne téléphonique ne sont pas plus... Oui, c'est vrai. On ne peut pas y aller. Ok. Salon luxueux. Est-ce qu'il y a de nouveau ? Rien de nouveau ici non plus. Revenir à la décharge de base ? Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ? J'espère apporter un moment quelque chose. Euh... Bon. Ah, rien est là par contre. Oh, te revoilà ! Oui. Je venais voir s'il y avait du nouveau. Faites bien résumé. La place a armé ton corps il n'y a pas longtemps. Ah oui. Vraiment. Je crois que je ne reverrai jamais mon pauvre corps. Rien n'est fait pour durer. Nous perdons tout à la fin. Nous perdons tout à la fin plutôt. Nous perdons tout à la fin. Mais il y a certaines choses que nous pouvons récupérer. Pas vrai Ray ? J'imagine que tu as raison. D'accord. Donc le corps a été emmené. Très bien. Euh... Est-ce qu'on peut aller voir Ray ? Est-ce qu'on peut parler à Ray directement comme ça ? Euh... Des pliants. Ray. Et on ne peut rien faire avec lui. Non, on ne peut rien faire avec lui. Donc ça ne sert à rien pour l'instant. Ok. Donc on va repartir. Du coup, je imagine qu'il fallait rester à un endroit où on était. C'est-à-dire au bureau du gardien. Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors... fermer le bec de la brouillard. Mais à quoi ça sert ? Un rien probablement. Le carnet. Est-ce qu'on peut examiner le carnet ? Le carnet de ligne triste et abandonné est caché derrière cette bibliothèque. Qui a bien pu à appeler avant de le dissimuler ? J'aimerais bien le savoir. Ok. Là, il n'y a rien. Euh... Est-ce qu'on descend ici ? Est-ce qu'il y a un truc que je peux distroper ici ? Ah ! Il y a quelqu'un qui parle. Je crois qu'il est temps de nettoyer cette pièce. Mais est-ce que ça va régler le problème ? Le fait qu'elle vienne ici, ce soir en plus. A mon avis, ce n'est pas une simple coïncidence. De qui elle parle ? Hmm... Est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté ? Ah... Et c'est bien gardien ! On dirait qu'ils mènent des recherches ici. Regardez-moi tous ces instruments de précision et tous ces intervareils compliqués ! D'accord. Qu'est-ce que vous faites ? Je me disais que Lynn pouvait être repartée d'ici. Elle n'aurait pas pu passer par le tout-est ascenseur. Je ne sais pas, chef. Lynn est vraiment mince. Rétain, vous ne savez pas si les femmes peuvent paraître mince comme elles se sont saliées. Après les années de mariage, je sais toujours combien ma femme prête vraiment. Je suis désolé, chef. Je ne pouvais pas me douter, chef. Hmm... Vous ne devirez jamais détective à ce train-là. Non, non, rien de très grave, rien de très grave, vous inquiétez pas, c'est juste que... Il y a du bruit dehors, il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. C'est pour ça que je fais comme ça. Faut m'en excuser, je suis revenu. Bref ! Bref ! Oui, c'est mes gardiens ! Oh ! Lui, chef, il est passé par la porte derrière moi ! Rien de très grave, ne t'inquiète pas, c'est juste parce qu'il y a du bruit, donc... C'est juste que je n'ai pas envie que le bruit me dérange trop à côté, parce que sinon... Vous allez entendre des trucs et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et rien de grave, mais bon. C'est important. Voilà, c'est l'été. Tout à fait. L'été, il y a en partie la famille chez moi, donc ça aide pas. C'est comme ça. Elle ne veut pas s'ouvrir. Je crois que cette porte mène sur le sous-sol, mais elle est fermée, chef. Tous ces instruments, je trouve ça très louche. Vous voyez mieux le garçon à ce bonhomme, ce vieux bonhomme à l'oeil. Bien, chef. D'accord. Tour ! Il n'a rien à faire. Ces photos ont l'air assez vieilles. Des photos de petits morceaux de cailloux. Ce vieillir a des goûts plutôt bizarres en déco. Ok, là il n'a rien à faire, parce qu'il n'y a rien à faire ici. Alors, où est la suite de l'aventure ? Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Bouillard. Je jurais avoir vu ce machin bouger. C'est incroyable ! Non. C'est incroyable, ne serait-ce possible que... Il aurait senti la clansion entre le détective et moi, et a préféré s'éloigner ! C'est une réflexion qui ne me serait jamais venu à l'esprit. Je ne lui n'aurais jamais détective à ce train-là. Mais il faudrait mieux que j'arrive à quelque chose, qu'elle marque des points. Si seulement je pouvais trouver un indice utile, je serais bien. Un indice utile est flagrant et sous tes yeux. Et là, du coup, il faudrait tourner la lampe de bureau. Et allumer pour récupérer... Le truc de Lynn. Let's go. Eh, mais... C'est le gardien de Lynn. Si je lui ordonne, ça pourrait déclencher quelque chose entre nous. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est vraiment très compliqué. Hum hum. Très bien. Qu'est-ce que vous avez dans les mains ? Ça, c'est euh... C'est euh... Attendez... Est-ce que c'est ? Oui, chef. C'est le carnet de Lynn. Son carnet ? Maintenant que j'y repense, il y avait quelque chose là-dessus dans ce rapport. Il s'est décrit qu'elle a regardé son carnet et qu'elle a passé un coup de fil. Donnez-moi ça. Ça doit être ça ! Son numéro de téléphone n'est pas entouré. Vous n'êtes pas curieux de savoir qui elle a appelé ? Bien sûr, chef. Je suis très curieux. Alors, euh... J'ai pas votre motif de... De vouloir savoir. Oh que non, monsieur. Ce numéro était un indice important. Très important. J'aimerais mieux d'en avoir le cœur net. Ok. Donc là, il faut savoir où elle va nous appeler. Qu'est-ce qu'elle va appeler ? Et qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté, euh... De la ligne téléphonique ? Let's go ! Allo, à qui ? Je suis en train de me parler, s'il vous plaît. Oui, allo ? J'ai une enquête criminelle. Je vous demande de coopérer. Eh, mais je vous reconnais. C'est vous, détective Macau. Hein ? Oh, gardien bébé ? Que puis-je veux pour vous, monsieur ? Vous n'appelez plénéralement pas si tard. Euh... Euh... Non, pas vraiment. Il s'est passé quelque chose ? Euh... Oui, euh... Euh... Je vous raconterai peut-être s'il y avait d'autres questions. Il y en a à nouveau où trouver. Un autre numéro de plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé, du coup, de l'autre côté de ce numéro ? Qu'est-ce qui s'est passé à KMR 2675 ? Je vais devoir faire un rapport au commissariat. Je vous demande d'ouvrir l'œil. Excusez-moi, détective. Oui ? C'est carnet. Ça vous dérangez ? J'étais un... Non, rien, chef. Ouvrez l'œil. Tan 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 tan. Il y a donc là un nouveau lieu de débrouiller et souvent, quand t'as un numéro de débrouiller, il faut y aller ! Qu'est-ce que c'est que ce KMR 2675 ? Let's go ! Que s'est-il passé à cet endroit précis ? Alors, deux... deux... gardiens. Ok. C'était quoi, Scottfield ? J'ai entendu prononcer... J'ai... T'as entendu prononcer le nom de Lynn. C'est pas trop, mais je vais mettre une opinion, je dirais. Il y a quelqu'un qui cloche avec elle. Ha, ha, ha ! Moi, je connais un endroit qui fait qu'il y a plein de choses qui cloche et c'est dans ton carreau, bah, il est... Ha, ha, ha ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai compris les mots de ta phrase, c'est pas ça que je te demande. Je vais exprimer mon animation de la forme de question. J'espère que Lynn ne sait pas n'importe quoi. Je l'aime bien, tu sais. Après le rejet, je t'appelle. Lynn appelle pratiquement tous les soirs, il y a un temps. Bon, voyons voir. Alors, c'est pour rappeler ici que Lynn a pris tous ses risques. De quel genre d'endroit serait-il exactement ? Eh bien, c'est un peu qu'on va rechercher. Alors déjà, euh... Sauf que comment on pourrait savoir ça ? Comment on pourrait avoir l'information ? Parce que... Ah ! Là, on a une renote, un mémo. Ok. Eh ! Eh, c'est quoi ? Alors, le personnage que tu incarnes est canné, oui. Enfin, est mort, oui, effectivement. Euh... Il s'appelle Chissol. Donc, alors, du coup, attends, je vais entrer. Attends, je vais entrer dans deux secondes. Oh, c'est là. J'ai écrit ce qu'il avait à faire ce soir pour ne rien oublier. Dites-moi, bah, utiliser ta tête, ce n'est pas comme si tu avais des tonnes de trucs à faire. Fais travailler tes méninges. Ah ! Comment ça ? Ce n'est pas toi qui vient de dire qu'il y avait plein de choses qui clochaient dans mon cerveau. Je ne pensais pas que tu le prendrais comme ça. Alors, du coup, pour te répondre, on joue ce monsieur qui a été tué dans l'endroit de désert à la sortie de la ville. Il s'appelle Tiss. Il semblerait qu'il ait demandé à Lynn de se retrouver dans la décharge, donc la décharge où il est mort le soir même, donc dans la soirée. Et il tentait de conclure une affaire avec un mystérieux mystérieux. Cet homme mystérieux, c'est ce monsieur-là, qui est le méchant sourcilleux. Le méchant ! Qui est, du coup, le probable responsable de sa mort, et du coup, celle de Lynn. Puisque Lynn, en fait, du coup, on a sauvé une fois, on a sauvé deux fois la mort, la mort, on a sauvé deux fois la personne qui s'appelle Lynn. Et on a sauvé aussi ce petit chien-chien qui s'appelle le missile, qui est un chien vaillant, qui est très cool. Et du coup, alors là, du coup, est-ce qu'il y a des trucs nouveaux dans le niveau des personnages ? Ah ! Voilà, donc le détective Macao. Maintenant, on sait que c'est le détective Macao, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, je crois que c'est un policier qui enquête sur mon assassinat, il y a tellement que je ne partage pas à le distinguer. Le gardien un peu coincé, il est assis à son bureau et a l'air de travailler. Ces types portent toujours le même uniforme, je suis mal à distinguer les uns des autres. On va voir les endroits, parce qu'il y a du coup des vérifications sur ces endroits. L'endroit où je suis mort, c'est une décharge située à la sortie de la ville. Les détectives qui enquêtent sur mon assassinat sont partis, il ne reste plus qu'une l'ombre de bureau qui se tortille. Bureau du gardien, c'est le bureau du gardien technique, du bâtiment technique de la décharge. Lynn devait y être détenue par la police, mais elle a disparu. Le gardien de la décharge vit apparemment ici. Bureau des uniformes. Est-ce une sorte de bureau ? Les hommes en uniforme semblent travailler ici, ou peut-être pas tant que ça. Voyons, c'est ce que tu as à faire. Non, voyons, c'est ce que tu as à faire. 9h, on est le prisonnier C-38 à la salle de téléphone. Oui, il a demandé à utiliser le téléphone il y a un petit moment. 9h, hein ? Eh, c'est l'habitude où Lynn a l'habitude de parler, elle a l'habitude de le play. Eh bien, on ne peut pas les éparler ce soir, les règles sont les règles. Ah, pauvre Lynn. Si seulement je pouvais la récomporter. Alors du coup... Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est mon france de l'être que j'ai noté toutes les choses que j'avais à faire. Du calme, il est tout mémorisé. Eh bien, c'est ton boulot de garder la salle de téléphone, tu sais. Alors fais en sorte de faire bien ton travail quand le moment sera dû. D'accord, donc... Ah ! Téléphone ! Que s'il y a passé ? Qu'est-ce qu'il y a passé au téléphone ? Allô ? Lynn ! Je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup de temps. Laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Désolé, détective, ce n'est pas possible ce soir. Pourquoi ? Vous me laissez pas lui parler d'habitude ? Euh, la salle de téléphone est déjà réservée. C'est ça le problème. Dites-moi, il y a quelque chose qui nous a peur ce soir. Pardon ? Pourquoi vous me demandez ça ? J'ai reçu un appel de l'un de ces détectives, là. Il m'a posé des questions sur le mot. Ah oui ! Eh bien, j'imagine que ce n'est rien. Y'a donné Bailey ? Est-ce que cet appel pourrait rester entre nous ? Ne serait-ce que pour ce soir ? Eh bien... Je... Oh ! Bon, il faut que j'y aille. Je vous rappellerai demain. D'accord, donc là, on a retrouvé Lynn. Très bien. Donc, et ma chère, 4481. Ah là, je ferais mieux l'appeler du rôle des détectives. Ah. Attends, il y a une seconde Bailey. Quoi ? Non, mais dis Beck, tu vas devoir parler du coup de fille de Lynn. Est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? C'est mon devoir. Contente-toi de l'écrire sur une de ces fameuses listes de choses à faire. Et comme ça, je pourrais faire en sorte de voir une jolie boulette que je m'en prêcherais de jeter. Eh bien... Tu me demandes de ne pas leur en parler ? Mais ce n'est pas ce qu'elle t'a demandé ? Eh bien si, mais... C'est un soir assez spécial pour nous. Alors, si tu ne pouvais pas faire une petite exception spéciale pour nos petites Lynn ? Même... Un devoir spécial, hein ? Ah, d'accord, j'ai gagné. Mise à jour de l'annulaire. Alors, la question, c'est qu'on peut retourner de l'autre côté. Je vais juste vérifier un truc. Je ne sais pas ce que cette soirée a si spéciale pour eux, mais pour moi, c'est la seule qui me reste. Lynn est à l'autre bout du fil, là. Je ferais mieux de me dépêcher. Alors par contre, je vais juste vérifier s'il m'emmène quelque chose. Alors du coup, est-ce qu'il emmène quelque chose ? Est-ce qu'il... Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder ici. J'ai envie de voir si c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Mais là, je crois que... Il n'y a rien qu'on puisse faire. Je pense que... Là, il nous dit clairement, part ! Très bien, c'est ce qu'on va faire. Nous allons à MHR4481. Donc, suivre là où se trouve Lynn. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle ? Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé pour elle ? Je crois qu'on sait. Ne ! Ne ! Ne ! Lynn ! Lynn ! Pourquoi ce n'est pas moi qu'on l'a tué ? Je ne sais rien en tant qu'agent police ! Ça aurait dû être moi ! On dirait qu'elle est meurte. On serait mieux de ne rien toucher. Qu'y a fait ça ? Qui a tué Lynn ? Elle meurt souvent quand même, Lynn. Euh... Excusez-moi, monsieur. C'est justement que vous n'avez pas envie ? Cette pièce, elle n'a pas autre aujourd'hui que celle-ci, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? On voudrait d'embrayer une autre ? Alors, comment ? Nous devons avoir un père à l'un de ces meurtriers. Est-ce pas conspétion en espace clos ? Le genre de crime où le meurtrier s'effaporte de nom de c'est où ? C'est bon. Allez chercher un vrai détective. En fait, c'est mon demande. Un peu. Un peu, c'est un peu le but. C'est-à-dire que là, on est en train de sauver les gens qui sont morts. Mais là, Lynn, elle est quand même mort trois fois. Ce qui est bon, quand même beaucoup. Euh, bon. Allez chercher un vrai détective. Moi, je surveille le lieu. Tout de suite ! Ok, bon ben. Ah, quel terrible incident. Un meurtre en espace clos ? Je ne sais pas jamais normalement avec notre petite routine. Je connais un inspecteur qui pourrait bien se mettre à danser à l'idée d'un nouveau mystère. Mais très peu pour moi. Puisque je ne peux pas remonter dans le temps et parler à la victime. Puisque je peux remonter dans le temps et parler à la victime. Je vais aller voir moi-même ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Lanternes et donc parlons à Lynn. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Haha, je suis encore morte ! Je suis encore morte, Netgo ! Mais comment on peut sauver les gens morts ? Tu vas voir. C'est justement le système très intéressant de ce jeu. Tu verras ça dans quelques minutes. Comment on peut sauver les gens morts ? C'est la question. Je pensais que vous seriez un peu plus affolé. En de telles circonstances. Oui bon, c'est quand même la troisième fois. C'est beau de voir comment on s'habitue à tout. Franchement, les choses me semblent encore bien plus folles que ça. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé cette fois ? Qui vous a tué ? Je ne sais pas. Quoi ? J'aimerais bien savoir, moi aussi, qui a bien pu faire ça ? Qui m'a tué ? C'est moi qui vous le demande. Bon, je crois que je vais devoir tout découvrir par moi-même. Allez au travail ! Dépouchez-vous ! J'ai l'impression de me faire exploiter. Bon, je crois qu'il est temps de remonter dans le temps. Quatre minutes avant votre mort. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans les quatre dernières minutes avant ta mort ma chère Lina. Enfin, tu crois que t'es mort mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Depuis que maintenant, ai-je plongé cette pièce dans le noir. Autrefois, je pensais qu'on pouvait découvrir la vérité dans l'obscurité. Peut-être avec le store. Ok. Ok. Donc, le mec, il remonte. Ligne descend. Ligne a un téléphone. Au côté du téléphone, qui s'est passé. Ok. D'accord. Donc, il faudrait savoir à qui ? Ah, donc, du coup, c'est le mec là qui a raccroché. D'accord. D'accord. Ok. Alors, il faudrait remonter là-haut à un moment donné. Mais pourquoi ? Ok. Ok. Il faudrait voir. Ok. 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 C'est la vérité qu'il se cachait derrière notre mort qu'on espace clos. Alors le meurtrier était une machine à tuer. Une machine à tuer. Quand je suis entré dans la pièce, il faisait très noir. Alors j'ai allumé la lumière. C'est ça qui a dû déclencher la machine à tuer. Est-ce que vous pourriez arrêter de répéter le mot machine à tuer ? C'est le gardien qui a dû mettre en point ça. Mais pourquoi ? Que peut bien cacher cette étrange pièce ? Quoi qu'il en soit, il va falloir que vous trouviez un moyen d'arrêter cette meufreuse machine. Cupidon tire une flèche et c'est terminé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle mort nulle ! Un peu ! Un peu ! Mais bon... On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà... Ok. Donc on ne peut pas aller voir le téléphone pour l'instant. Ah attends. Vous savez quoi ? Je pense que cette mort sera plus facile à empêcher que les précédentes. Pourquoi ça ? C'est simple. Le meurtrier est mécanique. Elle marque un point. Je ne peux pas utiliser les êtres vivants. Mais je peux utiliser cette machine. Reste à découvrir comment on l'arrête. Quand j'allume la lumière ? C'est là que la machine à tuer s'est mise en route. Apparemment pour régler cette situation là, je vais devoir comprendre comment fonctionne ce drôle de mécanisme. D'accord. Pour l'instant, je ne peux pas me déplacer. Donc on va pas attendre. Depuis combien de temps, je vais plonger ces pièges en noir ? Autre fois, je pensais qu'on pouvait découvrir la vérité dans l'obscurité. Peut être à Vestor. Donc la lanterne et je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire quelque chose pour l'instant. Très bien. Par contre, du coup, c'est savoir ce qui s'est passé avec le téléphone. Parce que je jure que c'est ça qui peut changer le problème, qui peut changer la raison. Ah ! Ce téléphone ne va pas être utilisé pour le moment. D'habitude, la ligne brille en rouge, mais elle reste sombre pour le moment. Pendant les 4 minutes avant la mort, il semblerait que je ne puisse pas utiliser le téléphone quand je le veux. D'accord. Donc là, le vieux, il part. Donc là, il faut attendre que le téléphone sonne. Comment avez-vous réussi à tenir cet ascenseur minuscule ? J'ai toujours aimé les endroits de 6Q. Dès que je trouve un trou, une fissure, j'ai toujours envie de me glisser. L'endroit que je me sens le mieux, c'est l'espace qui est entre mon lit et le mur. C'est étrange, mais je crois que je comprends. Qui se ressemble, ça semble ? Un jour, on devrait se voir pour en parler. Oui, sauf que je suis mort, mon cher. Donc, ce n'est pas possible. Non, je ne peux toujours pas. Il faut attendre que justement le téléphone soit utilisé. Donc, ce n'est pas tout de suite. Il faut attendre que le téléphone soit utilisé. Donc, j'attends que le monsieur... Il faut attendre que le monsieur... Hop là ! Décroche le téléphone, et là, on peut l'utiliser. Oh, c'est le gardien ! Génial, je pensais qu'il allait être tout seul ! Et on va y aller, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que pour descendre, il faudra descendre. De toute manière, pour descendre, il faut qu'on fasse quelque chose. Et raccrocher ! Alors, est-ce qu'on peut... Fermer le bec ? Ah, voilà. Let's go ! Génial, tu t'en fuis. Les détectives ont crié dessus. Le vieux gardien m'a ignoré. Et la broyard a failli me faire mourir de peur. Ma vie est un véritable désastre ! Quelle incratitude ! C'était pour le prévenir qu'on a fait si failli la broyard. Il aurait dû préférer se faire ébouillanté par la vapeur ? Bien ! Au moins ! Bien, au moins, son destin a été un peu modifié. C'est déjà une bonne chose. Destin modifié ! Donc, j'ai fait quand même une bonne décision. J'avais quand même une bonne décision. Et du coup, je pense qu'on peut descendre. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, je ne peux rien faire pour l'instant. Là, il va allumer la lumière. Donc, il ne reste plus rien, là. C'est-à-dire que là, il faut qu'en 3 secondes, je trouve la solution. D'accord. Et si tout fonctionne comme prévu, l'âme qui est sur le plumeur va tirer. Mais avant que ça n'arrive, c'est à moi d'utiliser la métaux pour mon fantôme. Il doit y avoir un moyen d'interrompre ces effets dominos. Il ne vous reste plus qu'à le trouver. C'est parti. Et là, de toute manière, je crois que je ne peux rien faire. À part éventuellement ouvrir la boîte à outils. Ah ! Ok. Déplacer le treuil. Mais est-ce que j'aurai le temps ? Est-ce que ça va me permettre de faire ce que je veux ? Ouais, non, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ok. Tant écoulé. Le clé de cette machine à tuer, c'est ce petit cupidon qui tire la flèche. Mais une minute. Cette pelle qui se balance. Je me demande si elle ne pourrait pas être utilisée comme arme contre ce cher cupidon. Ok. Donc on va remonter depuis le début. Et je crois savoir ce qu'il faut faire. Je crois avoir compris. Ah par contre, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû mettre depuis le début. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, je vais refaire tout le puzzle. Let's go ! J'aurais dû dire depuis le changement de destin. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a trop vite dans le vent, c'est ça. Donc là, je vais refaire le truc. Bon, ce n'est pas très long. Mais bon, c'est vrai que... Donc tu as compris un peu comment ça fonctionne. C'est que clairement, il faut trouver la solution pour arriver à combattre la mort que Lina a eu. Et je pense savoir comprendre. Mais c'est vrai que... Là, on appelle. Donc ça, on a fait. On va y aller, évidemment. Ok, donc là... On va raccrocher. C'est fini. Tout est fini pour moi. Lynn, ma jolie petite Lynn, qui brille comme le soleil, elle est partie maintenant. Les délectives, le bleu et le vert, ils m'ont crié dessus. Et le vieil homme, avec cette crasqueuse colombe bleue sur la tête, m'a complètement ignoré. Si seulement il y avait quelqu'un qui pourrait bien me dire quelques paroles réconfortantes. Vous voulez réconforte ? Vous qui brillez comme le soleil ? Voyons voir ! Courage ! C'est tout ce que vous avez en réserve. J'aimerais vous y voir ! Ok, donc on va fermer la bouillère. Non, vraiment, au niveau jeu, c'est vraiment génial. Parce que c'est... C'est des petits puzzles, mais justement, c'est intéressant de la manière dont c'est fait. Donc ça, on l'a fait. Donc là, on a réussi à changer l'estin. Donc on continue. Et du coup, la question, c'est savoir comment on peut régler le problème. Je pense que c'est la pelle qui peut régler le problème. Mais le problème, c'est que tant que la pelle... C'est un peu compliqué. Mais c'est jouable. Parce que je pense qu'il faut attendre que la balle se parte. Voilà. Ah ! J'ai compris. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Non, les changements de destin, s'il vous plaît. Je viens de comprendre l'erreur que j'ai fait. C'est une question de timing ! Non, non, alors oui, non. Oui. On descend. C'est une question de timing. Mais c'est vrai que... Il faut avoir le timing. C'est clairement pas facile. Un, trois. Deux. On peut attendre. Un. Non, non. Non. Eh, pas mal du tout. Je ferais mieux si nous étions sur un terrain de golf. Quel swing ! Il pourrait peut-être nous être utile. Bien vu. Je pourrais utiliser ce tour. Si je pouvais juste modifier la trajectoire de la balle. Tout ça, c'est très bien, mais... Il semblerait qu'on ne soit pas dans les temps. Cette fois-ci. Donc, c'est bien ça qu'il faut faire, mais... C'est encore une question de timing. Et la question, c'est quel timing il faut. J'ai l'impression que c'est quand même un timing hyper compliqué à avoir. Allez, on est parti. Est-ce que je vais réussir en 400 fois ? Je ne sais pas. Pam, 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 Pam. Alors, on va prendre la boîte à outils. Bien, maintenant. Oh, non ! qu'est-ce qu'on peut faire alors est-ce que je vais réussir parce que je suis dans le bon timing la question c'est quel timing exactement il faut alors de toute façon je pense qu'il faut redescendre éventuellement dépasser le treuil mais je vois pas à quoi ça sert non hello bonjour à Kamui, Mitsubishi et aux raiders bonjour à vous bienvenue dans ce live sur Ghost Trick qui est assez tendu pour être honnête parce que du coup on a un timing qui est assez serré et je n'arrive pas à trouver le timing nous sommes dans le chapitre 5 de Ghost Trick et bonjour à tous les raiders bienvenue soyez les bienvenus alors la question c'est comment on va trouver la solution est-ce que c'est ça mais qu'est la bonne solution non ça c'est pas assez non mais c'est pas ça hello bonjour à toi Kamui merci du raid merci à toi ça va ça va très bien mais là je suis un peu dans un colonne drop c'est-à-dire que je ne sais pas comment régler le problème parce que là on est seulement dans le chapitre 5 où nous avons une mort comme chaque chapitre en fait de Ghost Trick pour ceux qui ne savent pas c'est un jeu fait par le créateur des 7ernis qui est sorti le 30 juin en version remastered avec du coup sur PC tout ça et nous sommes dans le chapitre 5 où nous avons une mort à prévenir et le problème c'est que c'est un timing hyper serré je ne comprends pas soit il me manque quelque chose je ne sais pas ce qui me manque c'est un peu le truc je me dis qu'est-ce qui se passe mais bon est-ce qu'on va trouver la solution d'ailleurs si vous avez des gênés n'hésitez pas à m'en parler parce que là c'est vrai que moi je commence à me dire qu'il y a eu le problème je ne sais pas là le truc se lance ok donc là la balle descend est-ce que ah examinez ton type virtuel oh je connais ce genre de jouets la roue tourne et ça descend le long du mât regardez il y a un flic qui est attaché il marche autour de l'horloge est relié au support de l'arme il allait être aussi lié à notre fougou copidon ce jouet semble être au coeur de tout le mécanisme merci redoutable je n'arrive pas à l'arrêter une fois qu'il est lancé d'accord d'accord allez que j'ai lancé ah ah non j'ai compris j'ai compris le truc vers en bas c'est pas un trampoline c'est ça en fait c'est à dire que je viens de comprendre je viens de comprendre ce qu'il faut faire c'est un timing serré mais il faut le faire j'ai compris ce qu'il faut faire allez ça va être un timing qu'il faut être serré parce qu'il faut il faut réussir le truc alors là hop 3 2 la balle descend là il faut aller là ouvrir la trappe hop reprendre ici reprendre ici là attendre que la balle tombe maintenant oui let's go qu'est-ce qui est passé je crois que votre vie est soudaine devenue beaucoup plus radieux votre mort a été passée encore une fois je merci et j'ai dit pour le timing merci merci en tout cas de m'avoir aidé et puis profite bien de ton lurk je sais pas si tu connais un petit peu Ghostrick mais on avance dans l'aventure et voilà vous avez tenu votre promesse n'est-ce pas si seul ma promesse vous m'aviez dit que si on se reverrait qu'on se reverrait si je mourrais je ne me souviens pas d'avoir fraisé une petite promesse et je fais tout ça pour moi de toute façon défi mystère défi complété mystère de la caisse secrète je ne connais pas mais j'avais peut-être d'essayer mais franchement c'est le même créateur qu'Eisterny donc si tu aimais Eisterny tu devrais aimer ce jeu là en fait c'est une pépite de la DS qui sortit en 2010 au Japon 2011 en France qui sortit dans la dernière année de la DS mais du coup qui avait été un peu pris de côté et qui n'avait malheureusement pas eu de remaster jusqu'à maintenant et ce qui est bien dans ce remaster c'est que là il y a ce qui est dedans et c'est vrai que c'est un peu inquiétude parce que quand on a eu l'information sur Gostrick on s'est dit bon c'est cool mais du coup il avait son français dès le début et ce qui m'a motivé notamment quand j'ai eu l'information sur la trilogie Apolo Justice qui a été traduite en français également c'est vrai que le fait que Gostrick ait été traduit en français c'est clairement un truc qui nous a fait plaisir parce que tu me dis est-ce qu'il y a des chances que du coup qu'il y a une remaster de la trilogie 2 est-ce qu'il y aurait une traduction française maintenant c'est confirmé mais du coup c'est franchement une pépite de la DS j'avais joué une ou deux fois dont une fois pour un test de live et enfin pour un test de live un test de let's play et malheureusement je n'ai pas pu le faire parce qu'en fait c'était la version DS et donc la version DS c'est chiant mais justement le gameplay sur cette version remastered est beaucoup mieux le gameplay sur la version remastered marche quelle que soit la manette ou tout ce que tu utilises je ne vois pas des coups de la serpentin je ne me souviens pas de ce genre ce que c'est mais ce n'est pas étonnant je vous laisse cette anime j'ai déjà mal bien à la retrouver bien on rentre on retourne dans votre nouveau présent allez on a encore évité un destin on va-t-on pouvoir faire la suite Cicel vous êtes là Lynn me parle si vous êtes là pouvez-vous me dire quelque chose si vous n'êtes pas là je suis sûr qu'une fille bizarre qui parle tout seul croyez-moi vous êtes bien une fille bizarre que vous parlez tout seul ou non ok et sinon parlons à Lynn vu qu'elle a quand même du truc à nous dire apparemment vous êtes là je le savais je le sentais vous devez être avoir honte de mettre les pieds dans ma tête sans y avoir été invité et attention ne me dites pas qu'un fantôme n'a pas de pied c'est avec une expression hé j'ai rien dit c'est ça c'est ce tour là quand vous me parlez sur ce tour ça me rend dingue bon vous avez quelque chose que tu veux me dire ou quoi oui je me suis juste dit que je pourrais partager quelques avant comment je suis avec vous en ce moment même j'enquête sur une affaire une affaire de meurtre et je m'en occupe seul une affaire de meurtre toute seule oui en effet c'est parce que l'affaire a été classée il y a bien longtemps le coup d'un chat a été derrière les barreaux et tout le monde a oublié pourquoi ouvrez-vous le dossier parce que je pense que ces personnes sont innocentes voilà pourquoi il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire un grand mystère je le crois vraiment quoi qu'il en soit j'ai retrouvé la mémoire je ne peux vous parler de l'affaire mais si il y a quelque chose d'autre que vous voulez savoir je le ferai mon possible pour vous répondre l'in est ma seule piste j'aimerais vraiment lui poser quelques questions ok à propos de mon mortier vous avez récupéré votre vie et donc votre mémoire maintenant alors laissez-moi vous pourrez poser la question qui m'a tué ce soir oui je me disais bien que ce serait la première chose à laquelle vous penseriez à quoi pourrais-je le réponser d'autre alors il y a bien de grandes chances que j'ai été tué alors que j'étais avec vous toute manière non je crois que mémoire ne serait pas encore très clair à ce point à ce sujet pas très clair je vous ai rencontré ce soir et vous vous êtes écroulé devant mes yeux je crois que je me souviens d'avoir vu ça je suis presque sûr qu'on vous attirait dessus peut-être de loin donc vous n'avez pas vu le tireur je suis désolé j'aurais aimé pouvoir vous aider davantage mais tout ce que je sais c'est que ce n'est pas moi qui vous ai tué pourtant vos collègues semblent pourtant vous compter parmi les suspects j'avais besoin d'informations que vous allez me donner alors pourquoi vous aurez-je tué avant de le savoir des informations je me demande qu'est-ce que je pourrais bien avoir à lui dire à propos de la fille au ruban au fait j'ai vu que vous aviez une petite colocataire ah Camilla comment vous le savez il y a eu un petit incident à votre appartement tout à l'heure un incident mais de quoi vous parlez qu'est-ce qu'il s'est passé va bien oui elle va bien grâce à son fidèle compagnon missile même si j'ai eu un peu de mal à me ramener à la vie oh qu'est-ce pas-t-il pourquoi quelqu'un voudrait-il s'en prendre un Camilla et un missile vous êtes dans la ligne de mire d'une organisation quoi je les ai vus les gens qui vous ont appelé leur silde donc je suis un suspect et une cible cette soirée ne pouvait pas être pire ça a l'air assez sérieux vous êtes sûr que vous vous en sorterez toute seule hein vous savez ce qu'on dit ah mais alors on n'arrive jamais seul il serait peut-être temps d'admettre que vous avez besoin de moi et de mes pouvoirs non je suis désolé je ne peux pas vous aider oui vous m'avez sauvé de la vie ce soir et je vous en suis très reconnaissante mais en tant que détective je ne peux toujours pas vous faire confiance c'est dommage ok alors qu'on voit des informations qu'est-ce qu'il y a d'une information à me donner du coup ça donc je détenais des informations importantes que vous vouliez avoir non c'est exact vous avez appelé le poste de police hier et vous avez demandé à me parler vous m'avez dit que vous deviez une piste importante pour l'affaire que je m'occupe une piste importante vous m'avez dit que vous vouliez me rencontrer en personne pour me parler ce soir à la décharge vous êtes allé seul ça me semblait pourtant bien louche s'il y a une personne qui ne devrait pas me dire ça c'est bien vous mais je ne pouvais pas ignorer votre proposition même si elle paraissait louche parce que je n'ai plus le temps mais oui c'est vrai vous m'avez dit qu'il allait se passer quelque chose ce soir ce quelque chose aurait-il un rapport avec l'affaire sur laquelle vous travaillez désolé mais je ne peux pas vous en parler ah là là mais je crois que je comprends ah ah mais qu'avez-vous à me dire c'était quoi que vous voulez me dire en ce cas ok qu'est-ce que vous allez faire maintenant alors fuir je pense il me rattrapera encore si je ne file pas ici il faut que j'aille au restaurant je m'inquiète pour Camilla ah oui comment il s'appelle déjà ah le buffet poulet oui c'est ça c'est le boulevard du moribond c'est ça et vous Cicel qu'est-ce que vous allez faire pour être franc j'en sais pas trop vous êtes ma seule piste donc si vous partez je vais juste me rendre compte que vous et moi nous sommes dans le même bateau nous cherchons tous les deux des réponses et personne ne peut nous aider ni l'un ni l'autre c'est plutôt bien résumé hé si vous pouvez coopérer avec moi que deviez-vous de nous utiliser l'autre ce n'est pas une mauvaise idée ça marche mais d'abord est-ce que je peux vous demander un service lequel j'aimerais que vous vous introduisez quelque part dans une prison pour être exact une prison c'est là-bas que j'ai appelé depuis le bureau là-haut en haut je veux qu'on revienne l'emploi du temps de demain d'un prisonnier en particulier un emploi du temps pour un prisonnier oui on confie différentes tâches aux prisonniers chaque jour et l'emploi du temps de chaque prisonnier est écrit sur un petit tableau noir dans sa cellule alors il faut juste que je jette un coup d'oeil aux tables noires de ce prisonnier c'est ça d'accord il porte le matricule T99 si vous faites ça pour moi je veux bien vous aider marché conclu bon à plus tard à bientôt et si vous pouvez éviter de mourir ça m'arrangerait très bien ah donc revoir et let's go visiblement je détiens la clé sur l'affaire sur laquelle travaille Lynn et elle déteint la clé de mon mystère nous avons donc retamé une étrange relation de coopération Lynn m'a confié une mission je dois aller regarder l'emploi du temps demain du prisonnier dès 99 je ferai mieux d'aller à la prison et c'est une sauvegarde c'est un endroit un nouvel endroit un nouvel chapitre du coup débloqué un nouvel chapitre fini chapitre 5 donc avec cette nouvelle illustration donc c'est le bureau le bureau du janiteur plus la machine infernale et complication nouveau morceau et nouvelle illustration une illustration de Lynn let's go en tout cas c'était la fin de chapitre 5 j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures c'était Jeff Mustay Tune for more et à la prochaine les gens